... Il faut que la bibliothèque reste ouverte au public pendant les travaux. Il faut couper le bâtiment en deux, il faut déménager 30 km de collection, il faut déplacer 250 personnes, il faut déplacer les lecteurs, et il faut que tout ça continue pratiquement comme si de rien n'était. C'est ça qui me fascine encore au bout de deux ans, c'est qu'on a deux mondes qui vivent en parallèle, qui n'ont plus rien à voir, le monde du chantier et le monde de la bibliothèque qui continuent. Et on ne se rend pas compte que côté Richelieu, tout est cassé, les entreprises ont complètement investi les lieux. Aujourd'hui, il reste encore un certain nombre de réseaux, puisqu'il ne faut pas oublier que les installations primaires restent en zone 1, en particulier sous nos pieds, on a eu Eau Coélectrique, et qu'il faut continuer à alimenter toute la zone 2 de la BNF et des NHA qui restent en fonctionnement. Donc là, on a eu un gros travail de curage, en particulier dans les sous-sols, on avait des espaces techniques et on avait tous les réseaux techniques qui passaient, que ce soit les réseaux électriques, que ce soit les réseaux de climatisation. Notre patrimoine, il n'est pas uniquement dans ses façades, il est vraiment dans l'intérieur du bâtiment. Et probablement, effectivement, l'intérêt du projet, c'est de révéler que la richesse du patrimoine, elle est aussi dans tous ses intérieurs, dans toutes ses pièces magnifiques qui ont vraiment une architecture et une histoire très riche. La question, c'est si on veut que la bibliothèque survive, il faut la transformer. Si on veut qu'elle continue à accueillir des lecteurs, si on veut qu'elle réponde aux questions contemporaines, il faut anticiper, évidemment, sur ce qui se passera dans 10 ou 20 ans. On fait des travaux là très importants, évidemment, ce ne sont pas des travaux pour aujourd'hui, ce sont des travaux pour demain. Donc, un magasin qui va être ouvert et ouvert au public, alors que c'est un magasin qui est entièrement en structure en fond. Ce qu'on voit de ce magasin, c'est essentiellement ces grands rayonnages en bois. On a enlevé tout ce qui bouchait la trémie autour et du coup, on voit tout à l'auteur du magasin La Brousse. ... ... C'est parti. C'est parti. Voilà, on rentre dans une des belles pièces, finalement, de la brousse. Ces pièces aussi, encore une fois, qui sont méconnues et qui sont réellement en attente d'un usage nouveau. Alors, effectivement, c'est intéressant puisque ce sera la troisième entrée, mais une nouvelle entrée en tous les cas, puisque les entrées sont sur le 58, le jardin Vivienne et celle-ci qui est créée, pour l'école nationale des Charts, donc qui a un excès direct sur la rue des Petits Champs. Ce que l'on voit et ce que l'on voit depuis de la rue, c'est l'échafaudage qui a été mis en place sur la façade Petits Champs, avec un parapluie qui a été mis en place également, alors au-dessus, en fait, de la toiture de l'aile Petits Champs. En ce qui concerne la toiture de la brousse, la restauration est complète. Donc, on a restauration de tous les éléments, de tous les éléments de toiture en zin, bien entendu, mais également, on a les lanternaux qui sont au-dessus de tous les oculis de la salle de la brousse. La première partie est actuellement en cours, qui est sous le parapluie, et on est en train, justement, on est dans une phase de glissement, on est en train de repasser sur la deuxième partie pour donc réaliser la suite, évidemment, des travaux sur la toiture de la brousse. Quand je suis retournée sur le chantier, que j'ai vu les cloisons cassées, que j'ai vu les rayonnages démontés, le magasin central sans dessus-dessous, etc., alors moi, j'étais dans l'enthousiasme le plus total, parce que je crois que je me projetais, que je voyais déjà ce que ça allait être. Je me disais, mais ça va être magnifique, etc. J'étais déjà dans l'après. Je me souviens très bien, Bruno Godin m'avait dit, vous verrez, un chantier, c'est une aventure humaine. Alors certes, je l'ai compris très vite, le chantier, c'est une aventure humaine, mais je dirais plus largement, le projet Richelieu, c'est une grande aventure humaine.